Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn. Si vous êtes nouveau, c'est qu'il n'a pas encore abonné. Cliquez sur l'abonnement en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la corde juste pour l'activer, pour recevoir les notifications. Sinon, chaque jour, visitez sur Yanns Reborn. Une nouvelle vidéo vous attend. Aujourd'hui, nous continuons ce Temois Puissant que nous avons commencé. C'est la suite du Temois Puissant 126. Vous pouvez regarder tout simplement cette vidéo dans la vidéo précédente. Et ici, cette année, il va nous parler de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en particulier, ce qui s'est passé avec un jeune qui cherchait à avoir beaucoup d'argent. Ha! Il a eu beaucoup d'argent à un moment donné. Ça a mal tourné parce qu'un Temois est sorti de là. Regardez là-bas. Qu'est-ce que ce jeune qui est là-bas tient dans la main? Beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas beau à voir? C'est beau à voir. Mais, si cet argent a vu du monde des ténèbres, ah la 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 la, ça va faire votre malheur. Vous allez comprendre ce qui va se passer ici. Écoutez sur ce témoignage. One, two, three, four, five. Let's go! Je vais demander aux parents. Vous savez pourquoi on refuse la visite dans la maternité? Vous savez pourquoi est-ce qu'on interdit des visites inutiles? Pour les moments qui continuent à avoir des enfants, vous devez commencer à beaucoup prier. Un enfant qui vient de naître a une forte puissance par rapport à un enfant qui est déjà dans le monde. À la maternité, si nous avons des grandes rencontres avec les autorités, ils peuvent avoir même besoin de 15 bébés. On va envoyer tout le monde là où il veut, en collaboration avec les aides d'accoucheuses. Tu vas lui donner l'argent parce qu'elle cherche de l'argent. Alors, si une femme veut mettre au monde, tu vas toucher seulement les sangs qui y est en temps de couler. Et puis, tu vas venir me toucher, il y aura un morni. Alors, toi qui a cette charge à la gorsette, tu dois commencer à prier jusqu'au jour où tu dois mettre au monde. Alors, les sorcières se cafouillent à propos de ces enfants là-bas. Pourquoi? Parce que si l'enfant pouvait faire 80 ans dans le monde, c'est qu'il passera ses 80 ans dans la sorcellerie. Les gens qui ont la sorcellerie dans le sang, Il va arriver dans la maternité comme l'ombre n'est pas encore tombé. Il va envoyer des rayons et puis faire un voyage astral avec l'enfant. Ces histoires arrivent souvent aux gens qui n'ont pas une vie de prière. Dans les choses de Dieu, tu dois introduire avec toute ta vie et tout ce que tu as et Dieu va beaucoup te défendre. Et quelqu'un a fait 9 mois avec la grossesse mais monté sous la technique et elle sort main vide. Et le bébé est dans le monde de la sorcellerie et il est en train de travailler. Mais toi tu t'es dit, j'ai déjà perdu mon enfant. Si tu ne donnes pas à Jésus ta vie, il y a risque que tu puisses commencer à nous donner que de mort née. Amen. La deuxième dimension. Toujours dans la sorcellerie noire avant que nous puissions toucher le point de mari et termine avec ses dossiers. Tu peux te retrouver que tu es au lit avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Non, je ne le connais pas. Tu as des doutes. Toi tu peux dormir. Si tu dors avec quelqu'un qui ne prie pas et que toi tu prie beaucoup. Si la personne a la sorcellerie, tu vas te rendre compte que celui-là va commencer à changer beaucoup de positions. Ou soit tu as l'impression qu'il peut même quitter le lit et se mettre par terre en train d'observer. C'est parmi les signes des sorciers qui ont la sorcellerie dans les sangs. C'est-à-dire que tu l'as beaucoup gêné. Et tu vas constater que le lendemain quand vous allez vous réveiller, vous ne serez pas à entendre. Tu auras comme l'impression qu'il a un problème. Dans le monde de la sorcellerie, il aura un grand problème. La première chose qu'on va lui dire, qu'il puisse te combattre afin de t'éliminer. Alors, Église, écoutez-moi, tu dois bien t'engager dans l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Ne sois pas étonné quand tu vois un chrétien qui est tué par un sorcier. Parce que le chrétien là-bas, c'est un chrétien superficiel. Son âme, son esprit ainsi que son corps n'étaient pas vraiment ancrés dans les choses de Dieu. Je me rappelle seulement dans notre oreille au quartier dans l'année 1992. Il y a un serviteur de Koloizi qui connaît l'endroit parce qu'il vient souvent chez moi quand il est à Lubumbashi. Jusqu'à aujourd'hui, dans ce quartier là-bas, il n'y a pas d'église. Si on met une église là-bas, ça va se finir toujours par tomber. Ça ne va pas durer, ça va tomber. Pourquoi les églises tombent là-bas ? Alors, je dis souvent aux serviteurs, si vous voulez implanter une église dans ce quartier, demandez à Dieu d'arracher ce quartier dans les mains de la sorcellerie parce que les sorciers l'ont dans leurs mains. Il n'y a pas un quartier où les gens meurent comme ce quartier là-bas. Je disais ça à ma femme. La femme que j'ai eu après la délivrance, je lui explique beaucoup de problèmes. Dans ce quartier où nous sommes, il y a beaucoup de sorciers. Elle n'acceptait pas, elle était en train de nier. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la prière que Dieu puisse nous donner un sorcier, tu vas voir. Alors, tu dois avoir un coeur dur parce qu'il y a un sorcier qui va tomber, tu vas le voir. Ce jour-là, on avait gêné. Depuis le matin, on n'avait pas mangé, on n'avait même pas bu. Donne-moi seulement un seul sorcier. Et tu verras des signes, il viendra et il cherchera de toucher sur le ventre. On avait beaucoup prié. À deux heures du matin, toutes les portes étaient fermées. On a vu sur nos sacs où il y avait les habits, il y avait un chat. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit regarde. Elle voulait crier. Pourquoi tu veux crier ? Où est-ce qu'il est entré ces chats-là-bas ? Toute la maison était vraiment fermée. On avait commencé à prier. Au moment où elle priait, moi j'ai pris un bâton pour aller me battre avec ce chat-là-bas. Les chats étaient entrés et il avait disparu. On n'avait pas bien dormi cette nuit-là-bas. On était dérangés. Le matin à 6 heures. Une maman qui était notre voisine d'en face, elle est venue pour voir ma femme. C'est à l'époque où elle avait eu un enfant. Elle s'est donné. Elle s'est donné et elle voulait toucher ma femme au niveau du ventre alors ma femme avait fou. Et ça c'est l'après-midi. Nous allons encore prier et Dieu va nous amener une deuxième personne. Amen. Mon ministère, Dieu ne me cache pas les sorciers. L'église ne me donne pas l'autorisation de citer les sorciers. Dans la maison, s'il y a la sorcierie, je sens ça rapidement. Alors moi je regarde les sorciers dans les yeux parce que leurs yeux se transforment. Amen. Amen. Après la prière, j'ai dit ceci à ma femme. Elle viendra te chercher pour que tu puisses commencer à aller chercher le feu chez elle. Tu vois le brasero que vous avez. Elle a eu ça dans le monde de la sorcellerie. Elle vient pour voir ma femme pour dire pourquoi toi tu ne viens pas chercher le feu chez moi. Le sorcière n'a même pas honte. Elle vient commencer à te chercher par force en disant pourquoi tu ne viens pas prendre le feu chez moi. Si un sorcière te combat dans l'esprit, au moins il échoue, il vient maintenant comme ça que tu vas commencer à le voir. Amen. 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 Alors pour une autre sorcière, j'avais prié pour elle afin qu'elle puisse se fracturer. Elle était tombée le matin. Elle avait beaucoup durant l'hôpital à cause de cette fracture. Toi aussi tu fais une telle prière, ce n'est pas un péché. La manière dont ils sont en train de nous faire souffrir. Si Dieu pouvait nous amener en esprit afin que nous puissions voir ce qu'ils font dans leur monde, tu ne vas pas les aider. Même la main, tu ne vas pas leur donner ça. Vous savez à Lubumbashi, quand vous vous dirigez vers Bel Air, quand tu arrives au niveau du tunnel, vous voyez un papa qui dormait avec une bande noire sur les yeux. C'était lui le premier sponsor de Pépé Calé, c'était la première personne à avoir amené Pépé Calé en Europe. Il avait beaucoup d'argent, mais son argent venait du monde de ténèbres. Alors si on lui avait donné une condition, en 21h avec ton argent, tu ne dois pas donner ça à quelqu'un. Ça c'est la condition qu'on lui avait donnée. Il travaillait beaucoup avec son argent. Dans une salle à Toulouse, Pépé Calé était en concert, c'était la nuit. C'est lui qu'on appelait Djanzeza. Il avait donné de l'argent à Djanzeza. Et arrivé chez lui à la maison, il a trouvé le serpent qui lui donnait l'argent par terre. Un serpent qui lui donne l'argent, là on rend le but du sujet, ça va être chaud. Le diable lui a donné une punition. Pendant la journée, il devait être fou. À une heure du matin, il devient normal. À cinq heures, il devient encore fou. C'est la vie qui m'est née. Au niveau du tunnel là-bas, il a été placé juste pour commencer à bloquer les finances des gens parce qu'il demandait l'argent par force. Quand tu lui donnes peu, il t'injurie. Amen. Un sorcier, ce n'est pas quand tu lui donnes l'argent, il va te bloquer. Non, non. Celui-là, c'est une mission qu'on lui avait donnée. Alors, la nuit, quand on devait amener cet argent là-bas dans le monde des ténèbres, on devait multiplier ça. Et même les hommes d'affaires allaient s'endetter chez lui. Il a imposé un jour, donne-moi seulement 5 000 et d'autres personnes donner même l'argent qu'on lui impose. Alors, beaucoup de gens m'ont donné raison parce qu'ils ont donné leur argent à ce type là-bas. Ils m'ont dit, frère Paul, vous avez raison, ce type là-bas, c'est un sorcier et il fallait le délivrer pour qu'il soit délivré. Ça, c'est la mission que le diable lui-même lui avait donnée. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Amen. J'avais tout fait un frère qui s'appelait Mathieu, il était en train de vendre les ceintures, les lunettes, beaucoup de choses. Il voyait que ses amis avec qui ils travaillaient ensemble évoluaient, mais lui n'évoluait pas. Il voulait maintenant amener la femme à la maison, mais l'argent lui compliquait un peu. Alors, je ne sais pas la personne qui lui avait envoyé chez moi en lui disant que j'invoque les esprits. Celle-là, les choses se rejoignent, comment c'est ? À partir de 18h30, quand j'entre dans mes invocations là-bas, dans le quartier, les gens sentaient qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses. Quand j'ai cause avec les esprits, les gens sentaient ça. Ils sont en train de faire beaucoup de travaux, mais je suis toujours bloqué, j'ai besoin de beaucoup d'argent. J'avais sorti mon livre, ici nous avons deux chemins. Alors, le premier chemin si tu veux travailler avec ton intelligence, et le deuxième si tu veux le sang. Là, il va nous montrer les voies pour avoir de l'argent qui sont sur du monde des ténèbres. Ce que vous allez entendre, franchement, ça va vous étonner. Ne suivez aucune voie, parce que la voie du monde du diable mène toujours à la mort. Je vais travailler avec mon intelligence. Il va acheter 1000 papiers duplicataires. Il va acheter ces papiers et l'amener ça. Alors, prends une feuille, il va avoir un acolyte qui puisse, donne même lui de l'argent, qui puisse prendre la feuille et mettre-la sur l'autel. Et après le culte ou après l'omélie, tu vas récupérer ça et tu m'amènes ça. Un mois après, Il avait trouvé un acolyte à qui il avait donné l'argent et on lui avait fait ce qu'il avait demandé. Alors, c'est comme ça que quand vous voyez un prêtre entrer dans l'église avant de commencer l'omélie, il a tendance à s'incliner sur l'autel. Il y a une noce, c'est là qu'il s'incline. Parce que chaque fois qu'un prêtre meurt, on prend une partie de ses os, on met ça quelque part. Je lui ai demandé de mettre ces papiers là-bas en dessous. Au moment où la messe devait se terminer, qu'on amène ces papiers, je vais te dire ce que tu dois faire avec. Après la messe, il va mettre ce papier là-bas. Alors, tu dois chercher quelqu'un qui est très fort, où tu peux y aller toi-même dans le cimetière des anges. Là où on enterre les prématurés. Va te tirer un cercueil et tu viens avec ça tout seulement comme ça. Alors, je lui avais demandé, maintenant tu dois être fort, parce que je vais invoquer maman. C'est lui qui va donner l'argent, mais l'argent va commencer à sortir à partir de ce bébé que nous avons ici. Maintenant, parle-moi franchement, si tu vois, c'est à travers ton intelligence ou à travers le sang. Il avait seulement insisté à propos de son intelligence. Je vais demander de payer au Sarabi, c'est un parfum, il avait acheté, il l'a amené. La nuit, on avait allumé les bougies et les tchoulayes. Mais on a donné la prière. Au moment où on avait commencé la prière. Le moment où on avait commencé la prière ? qu'est-ce que l'on a tous et bien observé ici pour moi j'ai dit qu'on a tourné alors il y avait un esprit qui était descendu moi je voyais l'esprit mais lui ne voyait pas l'esprit l'esprit est en train de lui expliquer ceci l'argent que tu auras si tu veux le si tu donnes le sang l'argent ne se terminera jamais mais si tu veux travailler avec ton intelligence c'est l'argent qu'on va te donner à une condition qui doit terminer dans la journée qu'on te donne le lendemain tu demandes encore une autre somme ah donc c'est ça la condition l'argent doit se terminer dans la journée tout cet argent que tu tiens dans la main tout l'argent que tu tiens dans la main par exemple sérieux comment tu vas faire les choses du diable arrivent rapidement aujourd'hui quand tu as besoin de l'argent tu as cet argent on avait commencé à prier au moment où on faisait la prière il y avait la fumée qui quittait les cercueils et tous les papiers là-bas s'est transformé l'esprit est descendu pour la deuxième fois et lui dit ceci c'était à 9h qu'on avait fait sortir ce diable alors à partir de 21h tu ne dois pas te retourner avec l'argent que je te donne n'achète pas un habit n'achète pas quoi que ce soit ça ne va pas te servir qu'à manger et boire c'est fini si tu veux le sang alors si tu veux le nom de quelqu'un de ta famille c'est comme ça que tu auras l'argent comme tu voudras tu peux te payer une maison tout ce que tu voudras parce que c'est son sang qui va purifier cet argent il avait vraiment refusé de tuer quelqu'un il a refusé de tuer quelqu'un que vas-tu choisir alors il avait pris son argent et il a commencé l'ambiance il avait beaucoup travaillé avec cet argent à 21h il n'avait plus rien et notre quartier avait vraiment bougé après quelques jours il avait encore demandé une autre somme le travail, l'argent avec lequel il pouvait acheter quelque chose c'est l'argent qu'il obtenait avec le travail qu'il était en train de faire mais l'argent qu'on lui donnait dans le monde de la société juste pour la distraction et l'ambiance si tu essaies seulement d'acheter avec l'argent que nous nous te donnons quelque chose tu risques de mourir il avait fait une année il s'amusait seulement avec l'argent il n'avait même pas donné un franc et je savais qu'à la fin l'argent devait demander quelque chose heureusement que Dieu a pitié de ses enfants il y a des gens que Dieu a déjà choisi depuis l'entente il peut entrer même dans la sorcellerie il fait n'importe quoi, il ne va pas mourir un jour il avait demandé l'argent à 6 heures il devait terminer l'argent à 18 heures alors il avait constaté qu'à 16 heures l'argent n'est bougé pas quand il fait telle dépense il avait comme l'impression que l'argent augmentait à 17 heures il avait constaté que l'argent était toujours comme ça il venait vers moi en train de pleurer et je lui avais dit qu'est-ce que tu veux que je fasse l'argent ne finit plus maintenant tu viens pleurer chez lui que va-t-il s'est passé il est rentré chez lui à la maison et il pleurait à 18 heures au moins alors je ne sais pas quelle intelligence qu'il avait touché là puis le sac où il y avait l'argent il s'est dirigé vers un pasteur alors heureusement que le pasteur là-bas c'est quelqu'un qui craignait Dieu au moment où il est entré dans la maison et le diable avait envoyé un démon pour avoir ou tué les types là-bas quand le démon s'est approché de la maison du pasteur il a vu la gloire et la lumière de Dieu c'est comme ça qu'il n'a pas su s'approcher et à 18 heures l'homme était toujours dans cette maison là-bas il ne voulait pas sortir et quand le pasteur a commencé à prier il y avait la fumée qui quittait le sac et à la fin c'était les cendres donc l'argent là c'était ça c'était de la fumée what mais c'est incroyable est-ce que vous avez entendu ça ? est-ce que vous avez entendu ? donc l'argent là c'était donc un esprit donc l'argent c'est vraiment un grand démon le démon argent est ici la prière à la fin de la prière le pasteur lui dit tu peux maintenant rentrer je ne veux pas rentrer père il va y seulement passer nuit ici parce qu'il savait la chose qui pouvait l'attraper il a commencé à expliquer au pasteur tout ce qui s'était passé il lui a tout expliqué il avait fait 7 jours et il passait nuit seulement chez les pasteurs en craignant de sortir il est vraiment méchant il a déjà libéré les démons là-bas de l'esprit de mort avant que les démons ne puissent rentrer il doit d'abord accomplir sa mission c'est de cette manière que l'homme là-bas a été sauvé si vous vous trouvez dans la même situation cherchez vous devez honte de Dieu moi mon patron avait quitté pour aller à Keptahoun en Afrique du Sud pour le repos médical après un mois je vais faire appeler quelqu'un qui doit me garder là-bas alors c'est là qu'on devait tous mourir tous les gardes du corps parce qu'on enviait vraiment ces pays et les frais d'émission c'était vraiment beaucoup d'argent et tout le monde voulait aller là-bas vous allez à l'église pour suivre l'abbé avec beaucoup causé avec lui là il vient de finir avec la partie sur ce jeune qui avait beaucoup d'argent et qui avait des soucis avec on va parler d'autres choses écoutons-le et c'est possible que dans la prochaine vidéo témoin puissance 128 vous retrouvez cette vidéo c'est parti ok nous allons traiter ce dossier-là dans la prochaine vidéo soyez prêts ça va être chaud let's go y'a un scribeur si vous n'avez pas encore abonné cliquer sur ça abonné cliquer sur la cloche pour la tipe et pour voir vous pour cette vidéo ça va être chaud c'est parti